bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui c'est lundi le lundi c'est unboxing avec une nouvelle boutique pour une nouvelle activité bon c'est pas vraiment une nouvelle activité mais dans mes unboxing si la boutique s'appelle amour art et c'est de la peinture au numéro voilà alors j'en avais déjà eu il fait un peu ça fait un petit moment quand même alors c'était super bien emballé voilà et c'est encore bien emballé voyez à l'intérieur et c'est encore dans un carton alors je vais tout retirer voilà alors c'est le kit de peinture au numéro que j'ai choisi je les choisis avec alors vous avez possibilité de choisir avec ou sans le cadre donc j'ai eu le cadre ici je vous montre juste après donc ce sont des morceaux de bois qu'il faudra imbriquer l'un dans l'autre et j'ai pris un lot de pinceaux je vais vous les montrer tout de suite à tout est vraiment très bien emballé alors je crois qu'il y en a une dizaine ouais voilà il ya dix pinceaux de différentes tailles alors est ce qu'il ya des numéros dessus des fois alors ça c'est le numéro 1 alors attendez voilà ici le numéro 7 1 numéro 3 numéro 5 donc ça va du plus un suis si je crois que c'est le plus petit oui alors c'est le zéro 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 voilà alors voyez que vous allez bien voir oui voilà mais c'est vraiment le tout petit petit voilà oui là vraiment pour faire les des toutes petites parties que des fois on peut avoir dans les peintures aux numéros où ce que j'ai mis ça chez un bon je remballerai après c'est pas grave ensuite j'ai eu un zéro zéro voilà un numéro 4 là numéro 6 6 un zéro et le dernier c'est un numéro 2 voilà alors pour avoir des pinceaux comme ça supplémentaire alors le lot de 10 est au prix de 12 euros 99 bon je trouve plus trop mon sachet voilà ça y est donc je disais 12 euros 99 qui conseille si vous seriez pour faire la peinture au numéro prenez un lot comme ça ça va vous être très utile parce que bon dans les équipes il ya toujours des pinceaux mais il ya que deux trois grosseur voilà alors je vais sortir le dessin alors ça y est ça recommence avec les mouches alors on a les peintures pareil bien emballé d'accord ça c'est en plus ok alors voilà une première palette de couleurs et je lui donc c'est des petits pots il y en a qui sont enlevés je vous les montre voilà donc on a 47 48 couleurs ouais 48 couleurs en tout voilà la première et voilà la deuxième ensuite j'ai eu trois petits pots de noir en plus puisque là c'est un dessin avec un fond noir vous avez alors les pinceaux c'est voyez c'est ce que je vous disais donc vous avez trois tailles de pinceaux voilà bon là c'est bien parce que c'est un pinceau brosse pour faire les grands fonds on a ça c'est la première fois que je vois ça une loupe voilà une loupe comme ça donc en plastique pour voilà voir ou quand il y a des toutes petites parties ça c'est vraiment pas mal c'est la première fois que je vois ça donc voilà vous avez une petite loupe ensuite ici alors j'ai un petit sachet avec des punaises voilà donc ça ça va être pour quand vous aurez fini pour fixer votre peinture sur le cadre j'ai un plan dans quel sens sens là voilà j'ai un plan papier bon là vous verrez pas grand chose mais je vais vous montrer et bien sûr j'ai la photo alors voilà ce que j'ai choisi un petit chaton voilà donc c'est pas un truc trop compliqué c'est un peu bon il ya des tout toutes petites parties quand même mais ça va et bien sûr on a la toile je vous montre voilà la toile alors c'est comme les toiles de peintre tout simplement sauf que là c'est juste juste la toile elle passe en des cadres voilà et donc c'est numéroté voyez donc vous voyez il ya quand même des endroits où il ya des tout toutes petites parties donc c'est pour ça que les les pinceaux très très fins seront utiles alors par contre la taille je crois que c'est 40 sur 40 si je ne me trompe pas c'est marqué là j'ai pas marqué son oui 40 par 40 avec 48 couleurs alors il ya plein de modèles de du plus facile au plus complexe suivant votre si vous êtes débutant ou si vous avez l'habitude d'en faire il ya plein de joli modèles vous avez aussi une rubrique accessoires donc là où il y avait les pinceaux il ya des pinceaux il ya comment ça s'appelle un truc pour poser votre je suis désolé enfin vous allez voir la rubrique accessoires il ya pas mal de choses qui peuvent vous aider donc pour faire cette nouvelle activité il y en a avec plus de peinture moins voilà il y en a pour tous les goûts moi je connaissais pas du tout cette boutique donc c'est eux qui m'ont qui ont pris contact avec moi puis j'ai dit bon allez on va on va en prendre un puis on verra bien donc je vous montre le dessin voilà et donc ce kit de peinture numéro donc avec le cadre je vais vous montrer c'est 37 euros 99 alors le cadre voilà donc vous pouvez acheter sans le cadre si vous voulez voilà donc voilà les parties que l'on a donc elles vont s'imbriqué je sais il faut que je regarde comme ça ouais je crois qu'il ya un sens bon là j'arriverai pas tout de suite comme ça à le faire faut que je regarde voilà parce qu'il ya des il je crois qu'il ya un sens pour le maître et j'ai un peu de main aussi voilà bon j'ai juste mis dans le coin parce que je veux pas le coin c'est une puisse avoir l'enlever voilà et donc après vous aurez juste à tendre votre toile une fois que vous l'avez terminé la tendre bien dessus et à l'accrocher donc avec ses punaises voilà donc les punaises vous les mettrez sur l'envers là c'est le c'est le devant je sais pas si vous allez bien voir voyez il ya une petite bordure là donc une petite moulure donc ça ça va être sur le devant et le dos lui est complètement plat ce que vous pouvez faire aussi si vous n'avez pas envie d'acheter le cadre vous pouvez aussi la fixer par exemple sur un canvas donc les canvas ce sont les toiles de peintre vous pouvez aller la refixer là dessus vous pouvez aussi bas pourquoi pas faire comme les broderies un encadrement sous verre voilà là vous faites ce que vous souhaitez donc là pour le cas normal quatre morceaux voilà on a aussi ça j'ai oublié de montré des petites accroches voilà que vous allez mettre derrière ça pour après pendre votre petit tableau au mur voilà bah écoutez je j'espère que cette petite vidéo vous donnera peut-être des idées qui et qui sait bon jeu je pense que je le ferai quand même un mais un petit bout de temps en temps voilà je verrai quand est ce que je peux je fais ça peut-être que je ferai un petit bout dimanche où je verrai ça on en reparlera sinon dites moi vous si vous faites déjà la peinture numéro si vous aimez bien si vous avez essayé que vous n'avez pas aimé dites moi tout voilà mais moi je remercie beaucoup la boutique amourard pour la confiance qu'ils m'ont donné pour que je puisse présenter un article de leur boutique moi je vous mets en barre d'infos tous les liens utiles et nécessaires voilà pour visiter la boutique et également pour retrouver ce kit et le lot de pinceaux si vous souhaitez je vais vous laisser pour aujourd'hui je vais vous faire plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous